Tu ne peux pas suivre Jésus et puis être dans le mensonge. Tu ne peux pas suivre Jésus et être en train de regarder les films pornographiques. Tu ne peux pas suivre Jésus et puis tu es dans la masturbation. Tu ne peux pas suivre Jésus et puis en même temps, tu es dans l'impudicité ou dans l'adultère. Tu ne peux pas suivre Jésus et en même temps, tu es dans l'escroquerie. Tu ne peux pas suivre Jésus et puis en même temps, tu te prostitues. Tu dois choisir. Le renoncement est important, mes frères, mes sœurs. Tu dois renoncer à ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu dois renoncer au péché. Tu dois renoncer au mauvais comportement, au mauvais caractère. Tu dois renoncer aux mauvaises choses, aux mauvaises habitudes. Tu dois renoncer à ce que tu quittes pour te donner à Dieu. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Ce n'est pas possible. La Bible dit arrêtez de boiter des deux côtés. Arrêtez de boiter des deux côtés. Le renoncement est nécessaire, indispensable dans notre marche avec Dieu. Tu dois renoncer à ce que tu quittes pour pouvoir réellement marcher avec Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Certaines personnes, ce n'est pas que ce sont les démons qui les attaquent. Ce n'est pas les démons qui font que tu souffres. Ce sont tes péchés. Ça veut dire que tu t'es donné à Jésus, mais tu n'es pas sincère avec lui. Au stade du jeûne où on est arrivé, que chacun fouille dans son cœur. Est-ce que dans la marche avec Dieu, tu es sincère ? Parce que tu pries, tu pleures, mais il y a quelque chose que le Seigneur te montre. Il dit ça. Fais sortir ça de ta vie. Toi, tu sais, chacun de nous sait. Débarrasse-toi de ce que Dieu pointe du doigt. Tu ne peux pas vivre avec Dieu et avec quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. On veut que Dieu nous exhauste. On veut que Dieu nous réponde. Mais tu dis que tu marches avec Dieu. Mais en même temps, ta vie ne glorifie pas Dieu. Ou alors, tu as mis de l'ordre partout. Mais il y a quelque chose que tu tiens là. Tu n'as pas encore laissé. Et le Seigneur te dit, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Toi et Dieu, vous savez. Tu le sais. Quand le Saint-Esprit te parle dans ton cœur là-bas, tu sais. Mais je vais te dire, je vais te dire. Nous tous on peut ne pas voir. Mais Dieu y voit. Et toi aussi tu vois. Et c'est Dieu là, c'est lui que tu es en train de prier. Tu lui dis de te bénir. Tu lui dis de te délivrer. Tu lui dis de t'ouvrir les portes. Et lui, Dieu, dans ton cœur, tu le sens. Il te dit ça. Il faut laisser. Ceci ne le fait plus. Tel lieu ne fréquente plus. Ça ne mange plus. Ça là ne boit plus. Dieu te dit des choses. C'est le moment de renoncer. Nous sommes au stade du renoncement. Ça fait partie de la marche avec Dieu. Ça fait partie de la marche avec Dieu. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Qu'il renonce. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas renoncé au péché. Donc, spirituellement parlant, c'est comme ils se retournent. Et ils sont transformés en statues de sel. Tu es bloqué là, dans ta marche avec Dieu. Tu n'avances pas. Tu n'obtiens pas les grâces. Tu n'obtiens pas les bénédictions. Tu ne rentres pas dans ton canard. Tu n'es pas béni. Ce n'est pas parce que les démons t'attaquent. Ce n'est pas que tu ne pries pas. Souvent même, tu fais les jeunes comme on est en train de faire. Mais dans ton cœur là-bas, ce qui fait que tu n'obtiens pas les grâces, les bénédictions, ce qui fait que tu n'es pas exaucé, c'est que dans ton cœur, il y a des trésors là. Il y a le péché que tu cajoles encore là-bas. Dans ton cœur, tu te dis, mais ce n'est pas aussi mauvais que ça. Tu n'as pas renoncé. Et comme Dieu est esprit, il voit ce qui est dans le cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais frère, monsieur, moi je ne vous vois pas. C'est le message que le Seigneur m'a dit de donner là. C'est ça que je suis en train de donner depuis le début. Chaque jour, je me donne le message. Mais frère, la marche avec Dieu doit être sincère. Je vous le dis, au dernier jour, il y a des gens qui seront rejetés. Parce qu'ils marchaient avec Dieu. Tu vois, c'était juste une façade. Tu ne peux pas faire semblant avec Dieu. Tu ne peux pas, tu vois, faire des micmacs avec le Seigneur. Toi-même, tu sais ce que le Seigneur t'a dit de laisser tomber. Des choses qu'il t'a dit, arrête ça. Là, arrête ceci. Toi et Dieu, vous savez. On est arrivé au niveau du renoncement. On est dans le train, là. Il y a des bagages qu'on doit faire sortir. Vous devez faire sortir certains bagages. Les jetez par la fenêtre. Avant qu'on continue avec le train. Il y a des bagages que vous avez sur vous, là. Spirituellement parlant. Jetez-les par la fenêtre. Jetez ces bagages-là par la fenêtre. Il y a des bagages que vous avez. On est dans le train du jeûne. Il y a certains bagages que vous avez, là. Là où on est arrivé, là. Dieu vous dit, renoncez à ça. Jetez-les. Jetez-les. Jetez-les par la fenêtre. Jetez vos bagages, là, par la fenêtre. Et puis le train va continuer. Tu veux être béni. Tu veux rencontrer Dieu. Tu veux que dans les cieux, sur la terre, tes grâces circulent. C'est ça, non? Mais il y a un bagage. Où il y a des bagages que le Seigneur te pointe du doigt. Tu le sais. Le Saint-Esprit au-dedans de nous, nous parle à nous tous. Quand tu as accepté Jésus, là, le Saint-Esprit est en toi. Il te parle. Il te dit ça. Arrête. Ceci, là, ne fais plus. Mais tu continues. Je dis, c'est le moment de jeter certains bagages par la fenêtre. On est dans le train. Libérez-vous de ces bagages, là, avant qu'on ne continue. Nous, nous sommes en train d'aller à la rencontre de Dieu. Parce que le jeûne, ce n'est pas seulement pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons exaucés. Le jeûne, c'est aussi pour rencontrer Dieu. Même si tu n'as rien eu comme exaucement. Mais si, tu vois, dans ce jeûne, tu as grandi spirituellement. Tu as eu une connexion divine. Ça va t'impacter. Celui qui donne les choses, là, c'est Dieu. Mais si, dans ce jeûne, tu as eu Dieu. Tu as rencontré Dieu à un niveau supérieur. De ce que tu savais avant de lui. Tu arrives à un niveau. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Mais tu es passé du niveau où tu étais à un autre niveau, dans ce jeûne. Déjà, là, tout ce qu'on a déjà reçu comme enseignement. Les prières qu'on a déjà faites. Beaucoup ont déjà grandi spirituellement. C'est ça le plus important. La présence de Dieu dans notre vie. À quel niveau ? Ça veut dire que s'il y avait un thermomètre ou bien un appareil pour mesurer la présence de Dieu dans nos vies. Quand on est rentré dans le jeûne, le niveau de Dieu, jusqu'à ce stade où on est arrivé au 11e jour, le niveau de Dieu a grandi dans vos vies. Nous allons lire une histoire. Exode 19, lisons le verset 17. « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Mon frère, monte. Ne reste pas dans la plaine. Quand tu t'es donné à Dieu, sauve-toi. Ne reste pas là où on t'enlève là. Sauve-toi. Ne regarde pas derrière. Sauve-toi. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. Ils ont commencé à partir. Mais il se trouve que Mme Lotte, qui était là, quand les anges ont dit, « Ne regardez pas derrière. Allez-y. Sauvez-vous. Allez-y. » Elle a entendu. Mais quand ils ont commencé à partir, Mme Lotte s'est retournée pour regarder derrière. Ce geste de Mme Lotte-là veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'elle sort de la ville. Puisqu'on dit qu'ils vont détruire la ville. Donc c'est vrai qu'elle sort de la ville. Mais en fait, dans son cœur, il y a un pincement. Elle veut quand même voir. Tu vois? Oh! C'est comme si elle a aimé la ville. Et c'est comme si elle n'a pas renoncé à la ville. Elle quitte la ville. Mais la ville est toujours dans son cœur. Elle n'a pas renoncé. C'est pour ça qu'elle s'est retournée pour regarder. Pourtant, les anges ont dit, « Ne vous retournez pas pour regarder. Sauvez-vous! » On va détruire ici. Mes frères, mes sœurs, le renoncement est nécessaire. Je répète. Le renoncement est nécessaire. Le renoncement est même indispensable. Dans la marche avec Dieu, quand tu décides de t'engager, de marcher avec le Seigneur, tu dois renoncer à ce que tu quittes. Tu as quitté, hein? Mais si dans ton cœur, tu aimes toujours, forcément, tu vas tourner la tête pour regarder. C'est ce qui s'est passé avec Mme Lotte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Mme Lotte s'est retournée pour regarder derrière, la Bible dit, elle s'est transformée en statue de sel. Elle est restée là. Elle n'a pas pu continuer. Elle est morte. Parce qu'elle est devenue une statue. C'est-à-dire qu'elle est morte en même temps. Elle est devenue dure.